J'ai parti à Dubaï avec mon épouse. Pendant que nous étions là-bas, la chaleur de Dubaï nous a frappés. Nous sommes revenus un samedi, matin. J'étais dans mon bureau en train de méditer, j'ai appelé mon épouse. Chérie, elle dit oui, je lui ai dit est-ce que je peux avoir un thé s'il vous plaît. Ok, tout de suite j'entends quelqu'un tomber. Je sors comme ça, elle était tendue par terre, abaissée. Tout le corps paralysé. Non, il faut... Là où tu te sens, non, tu es avec moi. Je ne le sens pas comme la veste, mais comme la peau. J'ai dit chérie, qu'est-ce qui se passe? J'ai prié, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié. Est-ce que tu peux te mettre debout? Mais non, je n'arriverai pas. Nous sommes allés à l'hôpital, dès qu'on arrive. Le médecin dit fait le scanner, on a fait le scanner, il voit comme ça. Son cerveau... Dès mon âge il y avait du sang, son cerveau baigné dans le sang. Il dit, madame, est-ce que tu peux parler? Il dit, mais oui docteur, je peux parler. Mais normalement, elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas parler. Madame, est-ce que tu peux bouger les bras? Oui, je peux. Il dit, mais normalement, tu ne peux pas bouger les bras. Est-ce que tu peux bouger les pieds? Oui. Normalement, tu ne peux pas bouger. Lui, il était dans ces trucs de l'école. Normalement, normalement, normalement. Alors que nous aussi, nous sommes des anormaux. Vraiment. Parce que nous sommes des fous. Nous croyons des choses anormales. Nous sommes des extraterrestres. Je lui ai dit, mon épouse ne va pas perdre son langage. Et il dit, madame, est-ce que le monsieur qui est nouveau dit? Il dit, oui, c'est mon mari. On dit, il ne connaît tout le monde. Mais ça ne va pas. Il dit, il faut que j'appelle mon professeur de neurochirurgie. Il doit venir ici. Le monsieur est venu et lui dit, mais ça, c'est un cas étudié. Oui, nous avons leur donné le poids étudié. Vraiment, vraiment. Oh, Jésus. On sort de l'hôpital comme ça une semaine après. Deux semaines. J'étais dans ma chambre en train de méditer dimanche pour aller prier. J'ai dit, Seigneur Jésus, si mon épouse ne se met pas debout pour marcher, j'arrête de prêcher. Le ciel a regardé qu'elle est bête. Vraiment. Nous allons perdre ce gars, là, ce ne serait pas bien. Il faut quand même qu'on puisse l'honorer. J'entends ce mal-là où le sœur était dans la chambre. Alléluia, alléluia. J'étais calme, j'ai dit, alors là, quelque chose a aidé. Je suis sorti comme ça, je vois ma maman fait debout. C'est pour vous dire, frère, quiconque s'attache à ce message, Dieu ne peut pas le lâcher. Ce message, c'est Dieu lui-même. Partout où ce message sera prêché, l'ange de l'éternel sera là pour accomplir les choses. Tout d'abord pour changer votre vie et pour te donner les désirs de ton cœur. Si tu le crois, dis-moi un grand amène. Tu n'es pas venu pour retourner comme ça. J'ai pris qu'un réveil commence. Dans ta vie, dans ta maison. Je sens que tu as perdu beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais que le réveil commence. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des frères qui me disaient, pasteur, maintenant on est là, vraiment le réveil, nous avons besoin du réveil, frère. Je vais revenir. Je passe beaucoup de temps pour que le réveil soit là. Mais on va le faire, frère. Qui va nous interdire de prêcher le message? Le message, c'est pour nous tous. Et moi, je suis le messager du message. Oh, comment? Une chose qui me fait vivre et qui me fait porter des vestes, frère. Il y a ce qu'on appelle le centre d'intérêt. Et moi, je connais mon centre d'intérêt. Hein? En tout cas. Au village. Quand les enfants jouent, il faut jeter les pierres dans n'importe quelle direction. Pas là où il y a des marmites en terre cuite. Parce que si tu jettes là-bas, tu risques de dormir à famille. Avec quoi on va te préparer à manger. Jeter ailleurs. On ne jette pas les pierres sur le message. Il y a quelqu'un qui est venu, votre Branham là, c'était un magicien, c'était un fromaçon. Je lui ai dit, mais s'il était fromaçon, allons un peu dans votre théorie. Branham fromaçon. Qui nous a donné ce Branham? Ce sont des fromaçons. Mais comment ils sont incapables de vivre et Branham est parti? Vraiment. Et nous remplacer quelqu'un. Voilà. Qui nous entre encore dans leur laboratoire. Vraiment, vraiment. Et nous donner un homme du calibre. Vraiment. Et William a rembrané. Voilà. Amen. Oh. Oh non, il parle des pyramides. Il parle des pyramides. Ah bon? Parce que pour vous, quand on dit que la Nouvelle-Jérusalem est une petite montagne qui descend du ciel, pour vous, la montagne est carrée. Regardez-moi des choses comme ça. La montagne est carrée pour vous. Oh non, la montagne. Oh, 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 oh. En fait, oh. Je dis quand on dit Jésus est la pierre de l'angle, c'est une pierre carrée. Piranie. Alléluia. Allez-y. Et Jésus, c'est la pierre angulaire. Tu n'es pas un maçon. Tu n'es pas un... Tu ne connais même pas ce qu'on appelle la pierre angulaire. T'en as-tu renseigné. C'est ceux-là qui construisent les autres maisons. Ils vont te dire que la pierre angulaire, c'est une pierre qui est pyramidal. Voilà. C'est ça Jésus-Christ. N'importe quoi. Laissez-nous parler du message. Nous sommes concernés par cela. Nous avons le septième témoin qui a élucidé tout. À Kinshasa, j'avais l'habitude de porter la torpette. Quand je vais en France, j'achète la torpette. J'arrive comme ça au beach. Est-ce que tu es de l'opposition avec Tshiseki? Je dis non, 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 monsieur le directeur de l'immigration, je ne suis pas avec eux. Attends, je vais te faire voir d'où je viens. J'ai pris une photo de frère Branham avec la torpette. C'est Branhamic. Ce n'est pas l'opposition, mais c'est Branhamic. C'est Branhamic, frère. Nous, là, c'est ça. Ou ça, ou rien. Voilà les choses qui nous font vivre. Voilà les choses quand il y a la maladie. Frère, quand vous jouez les vieux des cartes, il y a ce qu'on appelle les jokers. Tu donnes les yeux, on bouffe. Tu donnes ces yeux, on bouffe. Tu donnes ces yeux, là, on bouffe. Tu dis, eh. Ça, c'est la dernière carte. Joker, l'homme, bouffe à mal. Frère Branham, tu pars. Fini. La guerre est termine. C'est ce qui fait ma force. Il faut faire, il a fait des déclarations. Je suis calme, je vous attends. J'ai ma citation cachée. On m'appelle loi des citations. Je laisse les gens parler. Il a encore dit, je dis, ah bon matin, il parle, il parle, après, bam. Il cherche encore un autre. Il a dit qu'il faut faire le concert. Le concert, c'est diabolique. Ok. Je les attends. Après, le concert, c'est le message. Oh, le drum, le drum, c'est... Où est la sorte ? Après, j'ai fait sortir le drum dans le message. Je vous bénis. J'ai dit, quelque part, il y avait des frères qui parlaient du coulonnage. Et le président de la RDC qui a fait sortir ces termes-là, le coulonnage. Et ça faisait du rage, là. Quand moi j'arrive, j'ai dit, mais il n'a fait que répéter Frère Branham. Frère Branham, vous avez dit, il y a des boulonnages. J'ai dit, ça y est, là. Il dit qu'il était, quelque part, là où il y avait un aimant qui prenait de fer, mais les aluminiums restaient, les plastiques restaient, ça ne pouvait pas monter. Et tout d'un coup, il y a eu un fer, mais qui ne montait pas. Frère Branham, il a posé la question, ce monsieur-là. Mais pourquoi les frères Branham ? Il dit, parce qu'il est boulonné. Pour qu'il monte, il faut qu'on les déboulonne. Donc, il y a des gens qui vont devoir déboulonner ici au Canada. Il faut qu'ils croient les mains principales. Le message est l'heure. Et vous avez ton mission de les déboulonner. Frère Branhamati. Frère Branhamati. Frère Branhamati. Frère Branhamati. S'il ne veut pas, il va quitter, il sera déboulonné. Et il va monter pour être attracté vers le Dieu. Alors, je voulais prier pour quelqu'un après avoir entendu ces choses. Si tu crois que notre Dieu est ici et qu'il peut changer quelque chose dans ta vie, mets-toi debout. Nous allons...